Musique Chalom et bienvenue dans WECO. Vous le savez, c'est la matinale sur Lumière du Monde Télévision. Nous vous souhaitons la paix en abondance. Je pense que cette semaine continue d'être excellente avec la grâce du Seigneur. Mercredi, c'est la parole du Seigneur, c'est Kids Time, c'est aussi l'actualité culturelle, chrétienne et également de petites astuces. Alors, pour commencer, vous le savez, sans la parole du Seigneur, on n'est rien. Nous, on commence par le Seigneur, par sa parole qui nous conduit tout au long de notre semaine, de notre journée. Et pour ce faire, le pasteur qui est avec nous, c'est un papa de la maison. On a tellement de joie à le recevoir quand il est là. C'est le pasteur Yanké Désiré. Bonjour, pasteur. Bonjour, Prisca. J'ai envie de dire, comme les Québécois, bon matin. Bon matin. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Très content d'être avec vous. Oh, nous, c'est un bonheur. C'est un immense bonheur parce qu'on est bénis par ses enseignements, par sa personnalité tellement attachante. Vraiment, on bénit sa vie et celle de son épouse et toute sa famille. Et puis, il est là, c'est le tonton des tatas, le tonton des papas, des mamans et puis de nous autres, les grands ados, les grands bébés. Tonton Léon, bonjour. Il ne va pas me rejeter. Bonjour, Prisca. Et shalom à nos amis. Tonton Léon, je suis le bébé aussi, non ? Oui. Alors, ben voilà. Il est jaloux. Et puis, elle a fait un bon sourire. Mais je sais qu'elle est un peu jalouse quand même. C'est Rebecca. Pas du tout. Bonjour à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Amen. En tout cas, ça se voit que Kate n'est pas là. Parce que si Kate était là, tonton Léon, je pensais que je n'allais même pas me permettre de dire ça. Coucou ma Kate. Bonjour Harry. Bonjour Prisca et bonjour à nos amis également. Voilà, je pense qu'on est bien installés. On part maintenant pour Méditons Ensemble. Papa, la méditation du Seigneur. Aujourd'hui, vraiment, la méditation se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 31 à 33. Et si vous avez vos bibles avec moi, on peut regarder ensemble. Il est écrit. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. C'est un passage assez particulier. C'est un passage qu'on connaît pour plusieurs chrétiens aujourd'hui qui ont déjà eu l'occasion de pouvoir lire ce texte-là. Mais c'est écrit à l'intérieur d'un enseignement que Jésus apporte. Jésus enseigne dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, sur un défi que vit la société. C'est un vrai intéressant parce que la société de son époque vivait à peu près le même défi que nous vivons encore aujourd'hui. Et Jésus enseigne sur deux maîtres. Il dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Soit on va aimer l'un et haïr l'autre. Et il met vraiment Dieu avec normalement un autre maître qu'il appelle Maman. En fait, il parle d'un Dieu de l'argent. Et il dit, autant de Jésus, c'est intéressant, il y avait aussi cette contrainte-là. C'est ce défi-là que la société pouvait vivre, qui était le problème d'argent. On avait besoin d'argent. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, si on veut être brutalement honnête et très franc, l'argent reste encore un défi. Les gens ont besoin d'argent. Les gens travaillent pour avoir de l'argent. Les gens réfléchissent au sujet de l'argent. Les gens, normalement, vont prendre leurs décisions, faire des choix en rapport à ce qu'ils puissent avoir beaucoup ou peu d'argent. Et dans notre société, dans les sociétés aussi dans lesquelles nous sommes, nous avons, que ce soit même au Canada, qu'on considère comme un pays développé, ou dans les pays africains, nous avons aussi ce même défi-là. On dit le time is money, on a plusieurs jargons pour faire référence à l'importance de pouvoir avoir l'argent. Et Jésus va adresser ce défi-là dans le cœur du croyant, en disant normalement, tu ne peux pas servir de maître. Tu ne peux pas normalement avoir pour maître, maman, et vouloir servir Dieu. Et il y a une expression qu'on utilise des fois au Québec qui est toujours intéressante, c'est l'argent peut être un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Nous avons besoin d'argent des fois pour faire des choses, pour pouvoir même avoir, être sur ce plateau ici, il y a des coûts qui sont rattachés à ça. Donc nous avons besoin d'argent, nous nous servons d'argent pour pouvoir payer des choses, mais faire de l'argent un maître ou une motivation est quelque chose d'extrêmement non recommandable. Et Jésus l'adresse de façon très claire en disant, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. En réalité, vous avez besoin de placer une chose en priorité dans votre vie. Et la chose que vous devez placer en priorité dans votre vie, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et Jésus ici, en parlant du... Il comprenait très bien qu'il y a deux révélés dans lesquels il parle ici. Il parle premièrement... Cherchez premièrement le royaume. Le royaume, en parlant du royaume, automatiquement, on fait comprendre qu'il s'agit quand même d'un règne, d'un roi. Cherchez premièrement dans votre vie à ce que Christ règne dans votre vie. Et cherchez la justice de Dieu. La justice, on parle beaucoup plus des valeurs du royaume. On parle beaucoup plus de la culture du royaume. Comment est-ce que les principes du royaume... Comment est-ce que dans une société, toute société est régie par un code, un code de vie, une justice qui régit normalement. Et puis il dit, cherchez dans vos vies les valeurs de ce royaume-là. Donc, cherchez le règne de Christ en vous et cherchez la justice, les valeurs de ce royaume-là. Il dit, ça, ça doit être la priorité de votre vie. Et tout le reste, ce que vous avez besoin, ce qui fait l'objet de votre inquiétude, vous seront donné par-dessus plus. Vous savez, l'idée même de ne vous inquiéter donc pas, c'est un... Je ne sais pas si vous réalisez, mais il est écrit normalement à 365 fois dans les Écritures. N'aie pas peur, ne craignez pas. Comme si, à chaque jour, nous avons besoin de pouvoir être rappelés que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter pour les choses que les païens recherchent. C'est ce qu'il explique en fait la réalité. Il dit, vous avez besoin, vous, de pouvoir prioriser. Prioriser Christ en vous. Prioriser Dieu en vous. Et vous comprenez très bien que quand je parle de cette réalité-là qui était aussi réelle dans le temps de Jésus, si vous le regardez dans les Écritures, vous allez voir, à un moment donné, on vient même questionner Jésus. À peu près encore au même sujet de l'argent. On veut le piéger, mais on dit, est-ce qu'il faut donner l'impôt à César ou à Dieu? Toujours problème d'argent. Puis Jésus, ce jour-là, va normalement, si vous regardez dans les Écritures, Jésus va demander aux gens la réponse de Jésus était très simple. Il a demandé qu'on puisse apporter une pièce d'argent. Donc on apporte une pièce, et puis il lève la pièce, et puis il dit, de qui porte le nom et l'effigie sur la pièce? Et tout le monde répond, de César. Puis on connaît la réponse de Jésus par rapport à ça. Il dit, alors, rendez donc à César ce qui appartient à César, et rendez donc à Dieu ce qui appartient aussi à Dieu. Et nous, on lit ça et puis on a utilisé ça, c'est très utilisé, le monde s'écuie. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, tout ça, etc. Et on comprend un peu le principe dans lequel Jésus enseigne pour dire, oui, on peut payer l'impôt, et puis on peut. Mais en disant ça, les docteurs de l'époque, les pharisaïens de l'époque, avaient posé la question. Aussi, il y avait probablement aussi une compréhension du rêve dans lequel Jésus est en train d'enseigner. En disant, parce que cette pièce de monnaie porte le nom et l'effigie de César, vous êtes tous d'accord que cette pièce-là appartient à César? Il n'y a aucun débat là-dessus. Mais il dit, sachez donc, rendez donc à César ce qui appartient à César. Mais chaque humain qui est au temple porte l'image de Dieu. Donc parce que normalement, une pièce porte l'image de César, vous dites que ça appartient à César, puisque les hommes portent l'image de Dieu à Dieu ce qui appartient à Dieu. Jésus était toujours préoccupé par le cœur humain. C'est ce qui était vraiment prioritaire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. et sa justice. Amen. Amen. Je pense que chacun de nous reste sous sa fin. On aurait voulu que le pasteur continue, pasteur continue. Très honnêtement, pasteur, je vais faire une confession. Il n'y a pas plus tard que ces deux, trois jours, il y a quelqu'un qui me talonne un peu sur ces sujets-là. Dans le sens où, ah oui, avec le talent que tu as, oui, tes histoires de seigneur, là, c'est bien, tu travailles pour Dieu, mais tu gagnes moins. Alors qu'ici, tu peux gagner plus, ce genre de proposition. Et ça va commencer un peu, ah, mais... Et la première fois, c'était pendant la rencontre avec le directeur général qui a eu à toucher cet aspect, sans le savoir. Il a touché cet aspect-là pour dire que vous pensez que Dieu ne prend pas soin de vous, mais peut-être que vous souhaitez, vous imaginez qu'effectivement, dans le monde, vous allez gagner plus. Mais avec Dieu, ce que vous gagnez, c'est votre salut. Ça m'a interpellé. Je lui ai dit, bon, et j'ai même appelé Roland, je lui ai dit, le Seigneur est en train de me répondre, là. Et aujourd'hui encore, voilà que le pasteur est en train de vraiment décortiquer ces choses-là. C'est vrai que le monde dans lequel on est aujourd'hui, les réalités qui se présentent à nous, nous font savoir que, eh, ce que tu as là, tu peux avoir plus dans d'autres contextes, etc. Mais est-ce que j'aurai la paix du cœur comme quand je suis ici ? La question va se poser. Tonton Léon. Merci, monsieur le pasteur. Merci pour ta sincérité. Je crois que chacun de nous, à un moment donné, est confronté à ses choix liés à l'argent. On ne peut pas le nier. L'argent, c'est un bien commun. On en a besoin pour tout. Mais c'est là qu'il faut faire très attention. Le pas est vite franchi. Donc, on demande la grâce de Dieu de rester fidèle, attaché aux principes et aux valeurs du royaume. C'est ça. Voilà. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, on le reconnaît, mais Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. J'ai une question. Entre autres, ce n'est pas forcément le sujet, mais ça a un rapport avec l'argent. Quand certaines personnes disent, par exemple, que le Seigneur bénit les mains de celui qui vole et qui paye sa dîme ou qui donne au Seigneur, quel est votre regard là-dessus ? Parce que les gens justifient ça. La personne est malhonnête, elle raquette les gens, etc. Mais à l'Église, elle fait ses offrandes, elle donne à Dieu ce qui est à Dieu. C'est une excellente question. Voilà pourquoi, en ce qu'on se réfère à l'évangile de Matthieu, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume, faisant référence au règne, Christ qui règne sur ton cœur, mais la justice, les valeurs du royaume. C'est tellement important ce point-là. Pas juste, il dit le règne, mais la justice, tu vois. Justement, parce que, justement, on s'arrête, très souvent, on ne parle plus de justice. Mais oui, absolument. C'est d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné en plus. Donnez pas des justes. Voilà, c'est ça, on s'arrête. Le côté justice. La justice du royaume exige vraiment, implique l'importance de pouvoir marcher dans les valeurs du royaume. Donc, tu ne peux pas vouloir voler et puis vouloir dire, je vole pour servir le Seigneur. Et puis, il y a toujours des gens comme ça. Moi-même, j'ai des anecdotes de personnes qui marchaient de façon très inappropriée. Et puis, ils disent, non, on fait ça pour aider le Seigneur. Non, Jésus dit, non, il n'a pas besoin de ça. Marche dans le royaume, dans le règne de Dieu, mais dans les valeurs du royaume. C'est vraiment ça. Amen. Oui, Dieu n'a pas besoin d'aide. Non, il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin de mic-mac, de petits arrangements pour son autre. Ça, c'est pas... La Bible, il n'est débuteur de personne. C'est ça. Il doit à personne. Tu ne lui dois rien. Garde ton argent. Voilà, le va continuer quand même. Que tu le veux ou pas. Quand tu le veux ou pas, que tu donnes ou que tu ne donnes pas, ça va avancer. C'est un privilège pour nous-mêmes de donner au plus grand. C'est ça, c'est notre avantage de donner. Donc, il faut que l'Église et les chrétiens comprennent ça. Amen. Je pense que j'ai touché un bon sujet quand même. Parce qu'il y a trop de gens qui se cachent derrière la parole du Seigneur pour faire tour n'importe quoi et qui viennent et qui disent qu'ils payent leurs offrandes, ils payent leurs dîmes. Du coup, ils sont absolus de tout jugement, apparemment. Bon, je pense que vous avez répondu. Faites attention parce que la justice, elle est divine. Dieu est un Dieu d'ordre et de justice. Faut pas l'énerver. On part maintenant pour Culture Actu. Amen. Aristide, aujourd'hui, c'est un sujet assez particulier. On parle de pornographie. Oui, on parle de pornographie. Malheureusement, chaque jour, plus de 40 millions de personnes sont victimes de cette pratique. Aller sur les réseaux sociaux, regarder des films pornographiques. Et aujourd'hui, c'est terrible parce que c'est en accès libre. Oui, franchement, les enfants sont aussi confrontés, exposés à beaucoup de dangers. C'est vrai, il y a des luttes, il y a des séminaires qui sont organisés. Mais il y a l'église, quelque part, qui a décidé de ne pas se taire. Ce sont au total plus de 200 églises qui ont décidé non seulement d'organiser un temps de prière, mais aussi un temps de sensibilisation dans les écoles et aller loin encore même dans les familles. De même ici, dans certaines contrées africaines, par exemple ici en Côte d'Ivoire, il y a les évangélisations qui ont dit porte à porte. Oui, ça a eu lieu. Et bien sûr, c'est aux États-Unis que ça a eu lieu. Il y a eu des interventions porte à porte où les sensibilisations et les temps de prière. Il y a certaines familles qui ont bien sûr été véridiques par rapport à leurs enfants qui traversaient des moments difficiles. Et aussi, des statistiques ont montré que 3 sur 7 pasteurs sont victimes de la pornographie. Donc, ça a été un temps de prière, mais aussi un temps de soutien. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, une plateforme est ouverte pour lutter aussi contre la pornographie. Et la plateforme, c'est une application que vous allez voir sur la télévision en ligne tout à l'heure. Et il faut dire aussi que pour lutter contre la pornographie, l'Église évangélique a lancé un dimanche spécial, un temps de prière. Donc, après, le dimanche spécial pour prier pour ces personnes qui sont victimes de cela. Et la suite, le samedi qui a suivi, le samedi prochain, ils ont décidé maintenant d'aller porte à porte et faire la sensibilisation. Donc, voici un peu la lutte qui se fait. Nous croyons que, de même que Jésus a triomphé, nous croyons que ces personnes seront délivrées de ces pratiques. Amen. D'autant, Léon, dans le milieu des enfants, etc., est-ce que vous êtes souvent confrontés à ce genre de cas ? Parce que j'ai regardé dernièrement un documentaire là-dessus, en Europe et tout, déjà à 10 ans, ils ont accès. C'est-à-dire que si les parents n'ont pas mis de contrôle parental, il y a des sites qui permettent à des enfants, il suffit qu'ils cliquent sur 18 ans au lieu de 10 ans qu'il a, et il a accès libre. Est-ce qu'aujourd'hui, là, ici, en Côte d'Ivoire, vous avez ce genre de cas ? Et puis comment vous gérez, en fait ? Oui, c'est quand même un gros sujet que Aristide soulève. Vous voyez, la drogue et l'alcool ont un peu fermé nos yeux. C'est ça. C'est des trucs, c'est des addictions... Vues. Vues, voilà, c'est ça. Les manifestations sont flagrantes, elles sont visibles. Mais c'est subtil, la question de sexualité. Et l'un des moyens de l'ennemi, c'est la pornographie. On ne le voit pas, on ne le sait pas, on ne le sent pas. Mais ça fait un travail de destruction subtile, ça détruit même des couples. Je connais des couples qui ont été défiés par des cas de divorce, des couples chrétiens, parce que ça n'a pas été traité. Je profite pour ouvrir une parenthèse. Pour ceux qui accompagnent les couples, ne nous limitons pas seulement à parler de est-ce que vous avez des rapports sexuels, Dieu vous pardonne, tout ça. Essayez de voir s'il y a un problème d'addiction qui est caché profondément, aider à traiter avant de rentrer dans le couple. On peut aimer sa femme, on peut aimer son mari, se marier, avoir des enfants et être sous l'emprise. Donc, pour revenir à ta question, c'est réel parmi nos jeunes, parmi nos enfants, les réseaux sociaux, les téléphones et tout ça ont beaucoup contribué à cela. J'ai lu un sondage, je ne me rappelle plus ni de la source, mais les chiffres sont là. Il y a quelques années, les enfants avaient accès aux images pornographiques pour la première fois à 11 ans, 11 ans, 12 ans. Mais depuis les années 2017, 2018, la tendance est descendue jusqu'à 6 ans. Wow. Ah oui. Ah oui, jusqu'à 6 ans, un enfant peut aller sur Internet. Donc, les parents qui laissent le téléphone avec leurs enfants, avec connexion, sous prétexte qu'ils sont très joués, vous ne le savez pas. Le cerveau des enfants est marqué par l'image. Ça peut ne pas être son projet. Mais à chaque fois qu'il tombe, la première fois qu'il tombe sur cette image, il y a un système de curiosité qui s'enclenche. Je vais aller deux fois, trois fois, quatre fois, c'est fini. Et comme ce ne sont pas des choses bonnes, il va cacher et il va tomber dans l'addiction. Et le sondage va plus loin pour dire, je crois à 75%, les enfants qui ont eu accès à ces images pour la première fois, c'est avec le téléphone de leurs parents. Et puis, le sondage a eu lieu dans un milieu chrétien. C'est choquant. Le mal est là. Le verre est dans le fruit. Que l'Église, les leaders, les pasteurs, souvent on dit les pasteurs, les pasteurs, les leaders chrétiens, les parents, les moniteurs, tout ce qui est éducateur, on puisse vraiment se pencher sur le sujet. C'est possible. Si des démons sortent, quand on impose les mains qui ont délivrance, c'est vrai que les péchés, les esprits liés au sexe, c'est des démons coriaces, mais pas plus coriaces que le nom de Jésus. Sauf qu'on n'a pas encore pris le devant des choses. On n'a pas pu faire de ça un combat pour l'affronter. C'est bien à rester de parler du sujet. Il faut qu'on se réveille. Pour parler de sondage, pour finir, 47% des familles aux États-Unis sont sous ce problème. 47% des familles aux États-Unis sont vraiment influencées par ce fléau. On est tous silencieux du coup. Papa, je pense que dans votre communauté, vous voyez ces choses-là. Oui, absolument. C'est un fléau. C'est un fléau qui est entourée à la Mecque du Nord. C'est un fléau au niveau... Le phénomène de la pornographie, que ce soit dans l'église, que ce soit même en dehors des milieux de l'église, c'est extrêmement présent. C'est un combat spirituel aussi qui est réel. Et puis, au milieu chrétien, comme pasteur, on voit des couples ou des familles qui peuvent être prises avec la pornographie. Ils sont mariés. Et puis, dans le couple, il y a des fois cette porte ouverte de la pornographie qui est présente et qui amène beaucoup de souffrance dans le couple, avec malheureusement des divances, avec des situations, des crises de couple, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est réel, auquel on a non seulement besoin d'essayer de sensibiliser, on a besoin que ce soit adressé, on a besoin de prier par rapport à cela. Et on a besoin aussi de le dénoncer, de le dénoncer de façon très claire. Parce qu'il peut avoir des fois toutes sortes de mensonges pour justifier la pratique, la pornographie. On met ça sur le compte médical, c'est normal, tu te découvres. C'est des choses comme ça qu'on raconte aux enfants. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est des choses comme ça que... Absolument. Je pense que c'est un sujet... Tu es béni, mon frère. Je pense que c'est un sujet qu'on va décortiquer d'une émission spéciale. Ce jour, la culture actue de ça. Et puis ensuite, Tonton Léon sera là et puis on va en parler. Parce que je suis extrêmement choquée de voir à quel point les enfants ont un accès tellement facile. Et le problème, c'est que, comme Tonton Léon le disait, se droguer, etc. C'est visible, on voit son état, machin. Mais quelqu'un qui se cache pendant que ses parents ne sont pas là ou dans les toilettes ou des choses comme ça en train de faire ça. Et ce qui est bizarre, c'est que quand on le chope, il est honteux. Donc, ça veut dire que ce n'est pas bon. Si tu fais quelque chose qui ne te met pas à l'aise, ça veut dire que ce n'est pas bon. Sinon, tu vas le faire au vu aussi. Dans le passé, les gens pouvaient aller... Il fallait aller dans un magasin pour aller acheter un magazine ou une revue pour accéder à la pornographie. Ce qui nécessitait beaucoup d'efforts. Et puis, tu ne veux pas être vu avec ça et puis voir la vendeuse pour dire « Ah, c'est ça que tu es en train d'acheter ». Donc, les gens ne le faisaient pas. Aujourd'hui, avec l'accès à Internet, tu peux être chez toi, sur ton cellulaire, sur ton ordinateur. Et il y a une facilité d'accès. Il y a même des subjections qu'on t'envoie, des courriers indésirables, etc. Donc, les gens ont non seulement facilement accès à cela, mais les gens peuvent normalement être liés en secret sans qu'on le sache. Et puis, continuer à s'auto-détruire facilement avec ça. Que le Seigneur nous soutienne et puis qu'il nous garde. Vraiment, ce sont des choses... Ce n'est pas bon. C'est difficile. Ce n'est pas bon. Parce que, comme le pasteur disait, ça rentre dans le couple. Jean-Léon l'a dit aussi. Et c'est destructeur. Il y a des hommes qui sont mariés, mais qui sont pas mariés. Ils ont marié à d'autres esprits qu'à la personne qu'ils ont épousée devant Dieu et devant les hommes. Et ça, c'est compliqué de combattre un esprit dans le foyer. Et ça, ça grossit, ça se cultive dans le secret. Aussi longtemps qu'on ne met pas la lumière, dans le secret, ça continue toujours. Et puis, ça continue toujours à pourrir en secret. Et peut-être qu'il y a des gens qui suivent et qui sont pris avec ce défi de la pornographie. Il faut le mettre à la lumière. Il faut le mettre à la lumière afin de pouvoir expérimenter une délivrance. Si vous êtes marié, il faudra en parler avec votre conjoint, votre épouse, tout ça, votre mari. Et de pouvoir le mettre à la lumière pour pouvoir vivre une délivrance en nom de Jésus. C'est possible d'en sortir. Amen, et c'est sur ces mots tellement forts que nous partons pour Kids Time. Tout en est, on a les différents stades de conversion chez nos enfants. Parce qu'on a l'impression que c'est un automatisme. Parce que papa est chrétien, on se le suit. Ce n'est pas du suivi, il faut qu'il y ait un engagement. Oui. À un moment donné, il faudrait que l'enfant fasse son engagement. Et comme le dit, recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Ça va arriver, mais avec les enfants, tout est un processus. Même la foi, la relation avec Dieu, c'est un processus. Faut-on même avec nous-mêmes ? Oui, oui. Nous, on s'autorise des processus, mais avec nos enfants, on veut que ce soit... C'est ça. Et parfois, on se dit, mais il est converti, il n'est pas converti. Si vous trouvez un moniteur dans sa classe, tu as 30 enfants, combien sont convertis ? Bon, il dira que lui, il est converti parce qu'il est moins bruyant. C'est ça. Il chante bien. Et souvent, on a eu de grosses surprises dans nos écoles du dimanche. Ceux-là même qui récitent les versets et tout ça, quand tu fouilles bien, quelque part derrière, c'est des dons et des talents qui se manifestent très tôt. Mais un véritable changement, il n'y en a pas. Donc, juste dire que c'est un processus. Mais j'aimerais quand même parler de quelques chiffres avant de revenir là-dessus par rapport aux besoins d'évangéliser les enfants. Voilà. William Booth a dit, évangéliser un enfant, c'est dévancer le diable. Amen. Évangéliser un enfant, c'est dévancer le diable. Parce que quand un enfant est gagné, c'est la future génération qui est gagnée. Il va grandir, se marier dans le Seigneur. Or, l'adulte, il a déjà la moitié de sa vie. Il va lutter beaucoup avant de rester dans le Seigneur. Donc, quelques chiffres en Afrique. 50% de la population a moins de 15 ans. Ah, quand même. 52,5% de la population de l'Afrique de l'Ouest sont des enfants. Afrique de l'Ouest. Là où nous sommes, 85% des pasteurs, missionnaires et serviteurs de Dieu ont décidé de suivre Jésus entre 4 et 14 ans. Wow. Voilà. Ce qu'un ministère d'impact a long terme. Les billigrames, c'est des jeunes qui entre 4 et 14 ans ont reçu le Seigneur. Parce que c'est une saison clé où lorsque des valeurs sont ancrées, ça reste solidement. Il y a même un mouvement mondial, la fenêtre 4-14. Il ne se passe pas sur eux. Voilà. Le mouvement 4-14 qui est, c'est sorti d'une réflexion de tous ceux qui travaillent dans le domaine des enfants pour dire, ah, écoutez, si c'est entre 4 et 14 ans que les gens sont plus sensibles à recevoir Christ. Alors, donc que tous les efforts missionnaires, pastoraux, évangéliques, théologiques, stratégies d'évangélisation pour toucher le monde commencent entre 4 et 14 ans. Donc, si on investit entre les 4 et 14 ans, d'ici 30 ans, on aura des heures plus solides. D'ici 60 ans, on va gagner le monde. Voilà. Donc, c'est une saison assez stratégique. Il est plus facile de construire un enfant que de réparer un adulte. Bill Wilson. C'est fort. Et Bill Wilson, petite parenthèse, touche plus de 22 000 enfants par semaine. Métro Ministries aux Etats-Unis. Wow. Quand nous, on touche 12 enfants, 100 enfants dans nos écoles les dimanches, ah, je travaille. Non. Il touche 22 000. Et la statistique que je donne il y a 10 ans de cela, je ne veux pas avancer de chiffres parce que les dernières statistiques, je n'ai pas le chiffre exact. Wow. Si vous voulez des chiffres, lisez à qui est cet enfant de Bill Wilson. Il y a des transformations extraordinaires. Au point où son ministère est reconnu au Sénat américain. Parce que c'est dans les ghettos à Brooklyn, dans les lieux les plus, voilà. Donc, on veut changer le monde, touchez les enfants. Voilà. Investissez. Alors, quand on partage l'évangile aux enfants, souvent, beaucoup de serviteurs de Dieu tombent dans le piège, surtout des pasteurs, quand on les invite à lancer l'appel quand il y a un programme d'enfants. Quand ils lancent l'appel, ils se rendent compte que tous les enfants viennent. Je me dis, mais bon, tous les enfants de mon corps de dimanche ne sont pas convertis alors. Tout ce temps, le corps de dimanche, que font les moniteurs ? Dimanche prochain, revenez lancer l'appel. Ils viendront tous. Mais ils se sont convertis la semaine dernière et tout ça. Non. Chez les enfants, c'est différent. C'est tous les jours. C'est tous les jours qui viennent. Ils donnent leur vie au Seigneur. Voilà. Et c'est bon. C'est positif. Oui, c'est une très bonne chose. Ils ouvrent un peu les yeux. Ah, Kofi s'est levée. Marianne s'est levée. Non, elle va se donner sur le seigneur. On va se donner encore au Seigneur. C'est positif, cher l'idée de Dieu, si vous voyez ça. Parce que chez eux, l'engagement constant, c'est important. Ça fait partie de leur personnalité. Maintenant, on donne l'évangile aux enfants pour leur donner la capacité de pouvoir accepter. Ça, c'est une chose. de l'évangile. Il y a l'acceptation. Mais il y a l'acceptation. Pour qu'il y ait acceptation, il faut que la personne qui reçoit l'évangile ait les conditions soient réunies pour qu'il accepte. Et souvent, on ne fait pas attention à ça. Nous, on va faire le job. Donne ta vie à Jésus. Il est mort à la croix pour toi. Si tu lui donnes ta vie, tu seras sauvé. Et puis, on rentre chez nous. Ouf, j'ai évangélisé. J'ai suivi. Oui, tu as évangélisé. Mais elle n'a personne. Donc, avec les enfants, il y a plusieurs stades de conversion. OK? L'enfant peut se convertir plusieurs fois alors qu'il passe différents stades de développement. On a vu les étapes de développement. Alors, pour la petite enfance, entre 0 et 6 ans, pour qu'il ait l'occasion de recevoir Christ, il faut présenter Dieu comme papa, Jésus comme son ami et le créateur. Il a une foi par imitation. Et les amitiés, entre 0 et 6 ans, ça marche. Vous voyez, la matinée, quand il vient, c'est mon ami, papa, c'est mon ami. Ils savent ce que c'est que l'amitié. Donc, lui présenter Jésus comme un ami, cet ami qui m'aime le week-end, à tout temps il est avec toi, ce n'est pas cet ami avec qui tu te fâches pendant deux jours ne te parle pas, qui ne veut pas partager son goûter, qui ne veut pas partager ce jouet, mais Jésus, il partage, il est là tout le temps. Veux-tu accepter Jésus? Oui. Cet enfant, vous le présentez Christ comme ami, il sera prompt à l'accepter. L'âge d'or de conversion c'est entre 4 et 7 ans. Et j'invite tous parents, une fois, à présenter l'évangile à ses propres enfants. Ce n'est pas parce qu'il fait l'école du dimanche, assurez-vous qu'il a reçu l'évangile. Donc, invitez-le à recevoir Christ comme son ami entre 0 et 6 ans. Entre 0 et 6 ans, si on vient de dire non, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il est mort à la croix le troisième jour. C'est la rédemption. Les gros mots. C'est lourd. Voilà. Vous allez voir qu'à chaque mot, il va, papa, rédemption, c'est quoi? Vous n'allez même pas pouvoir terminer et vous-même serez agacé. Il sait ce que c'est que l'amitié et ça marche. Les années de latence, c'est entre 6 et 12 ans. Voici une période où très souvent les parents ne font pas attention. L'enfant, il n'est pas très casse-pied, il est en train de faire le CP1, le CP2. C'est aussi, il a de bons résultats. Oui, on a l'enfant parfait, sous couvert des résultats scolaires. Voilà. C'est une période assez importante. Le développement du sens de la justice. Ils sont justice et les enfants ont la conviction du péché. Entre 6 et 12 ans. Parce qu'il est justice. C'est là qu'il va te rappeler. Maman, toi, tu as dit qu'on ne met pas les pieds sur le fauteuil. Maman, tu as dit que quand on parle, on ne parle pas la bouche pleine. Papa, voilà. Parce qu'ils sont justice et ils observent les gestes, ils rappellent les règles qu'on a données. En ce moment-là, puisqu'ils sont justice, ils peuvent accepter Jésus comme leur sauveur. Là, Jésus, comme leur sauveur, ça marche. Ils savent que quand je fais mal, la justice, c'est que je perds le prix. Mais voici une justice qui s'est opérée où nous, les hommes, nous avons péché et abandonné la main de Dieu. Au lieu que ce soit nous qui soyons tués, c'est Jésus qui est mort à notre place. Non, mais ce n'est pas juste. Jésus ne peut pas mourir pour les gens avec tout ce qu'il a fait pour eux. Oui, Jésus ne pouvait pas mourir pour les gens, mais toi, il a fait, il devrait le faire. Quelle est la meilleure reconnaissance que tu peux avoir pour Jésus ? C'est de l'accepter. Jésus, je vais t'accepter comme mon sauveur parce que je suis juste. Si être juste, c'est que tu meurs pour moi. Être juste aussi pour moi, c'est que je t'accepte. Entre 13 et 19 ans, c'est l'âge de l'adolescence où ils ont un souci avec l'autorité. Là, il faut leur présenter Jésus comme le maître, comme seigneur. Seigneur et sauveur. Parce que l'ado est en train de lutter avec le leadership, avec l'autorité, en réalité, il confronte l'autorité parce qu'il a besoin d'une autorité qui le sécurise. Donc présenter Christ comme un seigneur, pas un seigneur qui maturise, qui juge, qui condamne, qui le surveille, qui est prêt à taper sur ses petites fautes, mais qui est plein de compassion, de miséricorde, d'amour, qui est juste pour lui dire « Hey, mon gars, ce n'est pas bien, mais je t'aime, je te fais confiance. » On avance. Présenter Christ comme seigneur et un ado de cette manière, « Oui, Jésus, je t'accepte comme mon sauveur. » Il y a beaucoup d'adultes autour de moi, ils ne font que me juger. Toi, au moins, c'est bon. Tu perds, mon gars. Donc voilà quelques étapes de conversion de l'enfant. Donc, entre 0 et 6 ans, Jésus comme son ami, entre 6 et 12 ans, Jésus comme sauveur parce qu'il est justice. Après 13 ans, Jésus comme Seigneur, il accepte la Seigneurie de Christ comme ce maître bon, ce Seigneur compatissant et plein de miséricorde. Amen. Je pense que, je pense que, si on avait eu tout ça quand on était à l'école du dimanche, c'est vrai qu'on a eu la grâce de bien faire l'école du dimanche, mais on aurait voulu comprendre tout ça. Et je pense que notre compréhension du Seigneur serait à un autre niveau. Tonton Léon. Vraiment, ces adultes-là qui ont les Tonton, les bébés qui ont le Tonton Léon, on a profité. Profité. En tout cas, c'est un moniteur qui m'a interpellé. Il dit, j'ai l'impression que les enfants ne se convertissent jamais. En fait, des années, on n'en parle, on ne voit pas de changement. Donc, je lui ai partagé ça. Je me suis dit, bon, écoute, on va partager à tous les amis de LMTV et de Kids Time aussi. Vraiment, on est bénis en tant que parents, en tant que petits enfants que nous sommes. mais ce n'est pas pour vous. Vous êtes vieux déjà. On est bénis dans toutes ces choses-là de la part de Tonton Léon et on bénit le Seigneur pour sa vie et que le Seigneur continue de l'inspirer pour nous enseigner. Maintenant, il s'agit de petites astuces dans le Trickbox avec Rebecca. Alors, aujourd'hui, elle décide de nous parler du litchi. Je ne sais pas si le litchi pousse en Afrique, mais elle ne nous parle du litchi. Et Harry, tu es témoin, il faut qu'elle nous trouve du litchi pour qu'on déguste. Ah, bien sûr. Ok, d'accord. Nous, t'écoutes. Mais là, il y a la bagarre avant. Tonton Léon, tu vois comment on est mal traité, Harry et moi. Elle vient nous parler de sauce, de cuisine, de tout. Mais jamais les preuves. Je vais cuisiner bientôt. D'accord. Ok. D'accord. Aujourd'hui, on parle du litchi. Il faut savoir que le litchi est originel de Chine. Madagascar aussi cultive, produit, le litchi. Et donc, ils sont les deux grands producteurs du litchi. Il faut savoir aussi que le litchi est un fruit qui pousse sur un arbre qui a le même nom que lui. Il pousse jusqu'à atteindre 20 mètres de hauteur. C'est un fruit rouge, juteux, parfumé et très sucré. Très bon. Voilà. Et dans la saison, c'est en décembre qu'on boit plus de litchi et tout. Le litchi est riche en eau, en glucides et en fibres alimentaires. Il est à la fois du moins hydratant, rafraîchissant. C'est aussi une bonne source d'énergie parce qu'il est riche en vitamine C. Le litchi aussi est bon pour la santé. Sa grande quantité en vitamine C vous aide à avoir, c'est-à-dire, à lutter du moins contre le système immunitaire. Le litchi aussi prévient les risques cardiovasculaires. Il permet de réduire le mauvais cholestérol et dans les artères aussi. Il contient une très grande quantité en potassium qui aide à gérer les pulsions cardiaques et tout. Et enfin, le litchi est un bon ami pour les femmes enceintes et aussi pour les sportifs car il aide contre le stress, l'anxiété et aussi donne de la pêche. Voilà ce qu'il devait savoir sur le litchi. Merci, comme papa a dit, le litchi c'est très bon. Seulement qu'ici, ça coûte un peu quand même. Voilà. Les fruits qui ne sont pas exotiques, comme on dit à l'extérieur, ça coûte un peu. Ça coûte un peu la peau. Mais bon, c'est un très bon fruit. Papa, papa, c'est très bon. Elle a parlé de la Chine. En fait, je me suis reconnue puisque j'ai... Tu as les yeux du chinois. Voilà, je viens de là-bas. Donc c'est clair que tu veux renvoyer aussi à... Forcément, forcément, je l'aime. Elle ne va pas te renvoyer ça. T'inquiète pas mon bébé. Tu nous dois des litchis ici à bouter. D'accord, d'accord, d'accord. Tout le peuple de Dieu sur Lumière du Monde Télévisions. Elle vient prendre l'engagement de nous envoyer des litchis. Je fais la paix. On va découvrir ensemble les litchis sur ce plateau. Ne m'oubliez pas ce jeu-là. Non, on ne peut pas. Impossible. On ne peut pas tout oublier. Priscale. Elle est exposée aux yeux du monde. C'est bien. Je suis contente. On part pour le saviez-vous. La ville de Bethsaida. Oui, la ville de Bethsaida. Alors, Bethsaida, qui est un nom en hébreu qui a pour signification en français la maison de pêche. Bethsaida veut dire la maison de pêche. C'est, je dirais, une localité où Jésus-Christ a guéri plusieurs malades. Par exemple, qui a guéri l'aveugle qui était où il a imposé la maître quand nous lisons le Marc, chapitre 8, verset 23. Et, il faut comprendre que cette région est vraiment significative non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les pèlerins. Les pèlerins parce que c'est une localité qui regorge plusieurs témoignages. Témoignages de guérison, mais aussi c'est un lieu touristique pour tous ceux qui quittent d'autres pays. Quand ils vont en Israël, ils vont visiter ce lieu parce qu'il y a quand même des endroits qui sont merveilleux. Et parlons de la mer de Galilée qui est près de Bethsaida qui a été, je crois, qu'Israël 2000, pourquoi pas, peut-être les années prochaines mais les années précédentes. Voilà, ça a été un lieu qui a été visité aussi. Et nous invitons aussi nos frères et soeurs qui certainement voudraient passer un temps avec leur épouse, avec leurs enfants. Pour pouvoir aller visiter la vie de Bethsaida, c'est quand même une localité qui est vraiment, vraiment bien. Amen. Et ça m'amène à dire de continuons de prier pour Israël, pour que la paix revienne, pour que vous alliez voir toutes ces choses ce que le Seigneur a fait vivre au peuple d'Israël. Voilà, le bisou, c'est important. Alors, merci beaucoup, Harry, cette émission tira sa fin. Et papa, pour le mot de fin, j'aimerais, avant, que Tonton Léon récapitule vite fait les conseils aux parents. Et puis, Pasteur va prier pour nous tous. En tout cas. D'accord. Les étapes de conversion, retenons qu'entre 0 et 6 ans, il faut présenter Jésus à l'enfant comme un ami. De 6 à 13 ans, présenter Jésus comme un sauveur parce qu'ils sont justice. Et de 13 ans et plus, présenter Jésus comme Seigneur, comme un maître bon et compatissant. Amen. Papa, j'aimerais vraiment que vous priez pour nous tous afin que la parole du Seigneur soit notre premier amour. Et que, comme la Bible déclare, si on s'attache à lui, le reste, ce soit tout bonus. Amen. Prions ensemble. Notre Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier pour ce que tu fais dans nos vies. De ce que tu as envoyé, Christ, de ce que nous sommes aujourd'hui en toi, les nouvelles créatures. Et de ce que nous sommes aujourd'hui en toi, des fils et des filles de Dieu. Et on prie vraiment que ta parole puisse rester en nous. Que tu sois prioritaire dans nos choix, prioritaire dans nos vies, prioritaire dans nos directions, prioritaire dans tous les aspects de nos vies. Qu'on puisse te chercher activement, premièrement, qu'on puisse chercher les valeurs du royaume, la justice de Dieu, premièrement, au-dessus de tout, au-dessus même de nos recherches de biens matériels ou d'argent. Qu'on puisse te chercher en premier lieu et que tu puisses régner dans nos cœurs, régner dans nos vies, régner sur toute notre situation et qu'on puisse vivre selon tes Écritures dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le verset boussole. Nous sommes dans Matthieu 6, verset 33. La Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Amen. Amen. Et c'est sur cette puissante parole que nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Si l'humeur du Mont Télévision ne bougez surtout pas, suivez les programmes, vous serez plus qu'édifiés. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Allez. Bye bye. Shalom. Sous-titrage ST' 501